La cuisine qui est importante, c'est de l'émotion, c'est de la sensibilité, et c'est surtout un équilibre. Moi ce qui m'intéresse c'est l'équilibre et l'émotion. Le reste, ça a peu de sens pour moi. L'émotion elle est entière quand on arrive dans ce lieu, pourquoi il y a déjà cette luminosité, et cette odeur complètement particulière. C'est la chaleur, c'est l'endalousie, c'est le soleil. Quand on voit les cochons, ils sont en liberté, ils baladent, ils se reposent, ils dorment, ils ne sont pas stressés, ils sont cocoonés, cajolés. Et ça, aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont rares, et suffisamment exceptionnelles pour pouvoir le souligner. On donne les meilleures conditions, on donne le meilleur environnement, on donne le meilleur de soi pour justement avoir le meilleur produit. On a une mâche, on a une matière, on a des goûts, des textures différentes. C'est un produit qui est très charnel, parce qu'on le caresse, on le caresse, on le touche, mais à la fois aussi on le caresse, il est soyeux et dégé. Un produit simplement magique. Parce qu'un restaurant, c'est quoi ? Un restaurant, c'est de faire découvrir aussi, on se doit de faire découvrir aussi des produits magiques. Un restaurant, c'est de la magie. J'ai une courotasse, c'est de la magie. Cet environnement, c'est de la magie. Ici, c'est magique. La cave, elle est forcément, c'est intemporel. Ça me semblait logique, si tu veux, d'avoir cette magie-là, de la ramener dans mon restaurant et de la faire découvrir à mes clients. Il y a toute cette histoire de main, il y a aussi l'histoire du nez, et après, il y a forcément l'œil. Donc, il y a tous les sens qui sont éveillés. Il y a le respect du produit, il y a le respect aussi de la traçabilité. Et je pense que ces valeurs-là, elles sont essentielles pour aller de l'avant, je dirais. Donc, quelque part, c'est assez incroyable, c'est que c'est une maison de tradition, une maison de valeur, et surtout, c'est une maison d'avant-garde, alors que c'est une maison ancienne. Ce travail continuel et d'expérience, d'évolution, fait que c'est une maison qui perdra la vie.